bonsoir à tous bienvenue dans ce 12e c'est le 12e rendez-vous de notre série 2023 12e web conférence que l'on organise depuis le début de l'année cette série de conférences en fait elle est destinée à faire vraiment monter mais vraiment monter le niveau de tous les coachs sportifs français parce que on s'est aperçu que il y avait des petites lacunes et que en fait il était très intéressant de pouvoir combler ces lacunes comme si on avait un gruyère avec des trous on va combler ces trous avec des connaissances des compétences qu'on vous apporte au travers de ces webinaires si éventuellement vous avez loupé raté nos web conférences des mois précédents pas de problème vous courez sur la chaîne youtube christophe bats coach academy academy avec un y vous abonnez vous activez la petite cloche et puis vous allez pouvoir avoir tous les webinaires qui ont été faits alors il y en a un peu surtout marketing vente psychologie mindset nutrition intelligence artificielle on en parle beaucoup en ce moment développement d'activité il ya un petit peu de tout dans ces webinaires qui vous permettent justement de pouvoir être encore meilleur et ce soir et ce soir le titre le thème c'est comment ta culture votre culture peut-elle influencer vos ventes un thème qui est extrêmement intéressant et pour lequel pour lequel j'ai invité j'ai invité claire stride qui est pour moi une petite pépite que j'adore est claire stride rien pour vous la présenter rapidement elle est consultante internationale en neurosciences claire stride elle est spécialisée dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle elle intervient aux quatre coins du globe en tant que conférencière et elle est l'auteur de sept livres sept livres dont vous pouvez retrouver très facilement les contenus enfin pas forcément les contenus mais les les titres sur le web voilà tout simplement claire stride c'est parti à nous pour cette web conférence numéro 12 merci pour ta présence en tout cas je suis ravi de t'avoir merci beaucoup christophe ravi d'être avec vous merci à vous d'être présent là ce soir pour pour ce thème alors c'est vrai que peut-être que vous vous êtes interrogé sur culture argent c'est quoi cette idée comment comment je m'enrichis avec ma culture c'est tout ce qu'on va voir ensemble justement j'ai été ravie que cette question là soit soit présentée mon truc à moi c'est vraiment vous expliquer les mécanismes du cerveau pour vous donner toutes les clés tout là d'ailleurs la pleine puissance de votre avenir de qui vous êtes et de comment vous voulez justement faire progresser votre activité est ce qu'on peut partir donc effectivement pour que tout le monde comprenne bien sur cette relation entre le l'argent et ce qui se passe dans le cerveau un petit peu tu pourrais nous expliquer claire bien sûr alors c'est très drôle parce que alors pour l'instant je suis je suis pas très loin de chez toi annick je suis en guyenne où je faisais des interventions justement sur l'émancipation financière des femmes il faut qu'on en parle messieurs je suis ralise que vous soyez là mais il y a vraiment tout ce côté là et j'ai des personnes qui sont venues qui m'ont dit mais c'est quoi le lien entre l'argent et le cerveau et en fait ce que je vais vous expliquer aujourd'hui c'est que tout ce que nous vivons tout ce que nous croyons a été pré-programmé dans notre cerveau in utero et nous sommes nés avec plein de câblages déjà fait pour grandir pour s'épanouir pour avoir les yeux marrons pour pour respirer etc mais nous avons aussi dans nos connexions neuronales des croyances des croyances sur la vie des croyances sur la mort des croyances sur l'argent des croyances sur l'amour sur les relations humaines etc et tout ceci est nourri en fait de des générations précédentes nous avons de façon très vive les connexions l'influence des sept générations précédentes ça c'est une info très très importante parce que ça veut dire que quand vous pensez c'est pas que vous qui pensez mais c'est ce que vos parents vos grands-parents vos arrière-grands-parents etc pensez aussi vous avez hérité de leur vision du monde de leur peur essentiellement de leur ambition aussi et ce qui est intéressant c'est si vous prenez deux minutes de dire ok attends cette génération avant moi ça donne quoi dans ma vie en fait est ce que c'était super sympa est ce qu'ils étaient méga riche est ce qu'au contraire il ya eu il ya eu des choses difficiles à vivre en général quand on remonte à cette génération c'est jamais super funky s'il a été vécu avant il ya toujours eu des moments des moments de famine ou des moments comment dire de guerre ou des choses comme ça donc notre cerveau vit un stress sur les sept dernières générations mais j'allais dire depuis la naissance de l'humanité donc tout ça c'est engrammé à l'intérieur de nous et c'est un petit peu comme si on avait des lunettes qui nous permettent de voir le monde à travers ces filtres là donc la première chose que je voulais voir avec vous est ce qui explique en fait la relation entre le cerveau et l'argent c'est que la façon dont je vis ma vision du monde par rapport à l'argent dont je gagne ma vie elle est prédéterminée par ce câblage neuronal et par effectivement diverses influences dont mes gènes qui m'aident ou m'aident pas par rapport à tout ça tout ça c'est ultra intéressant d'autant plus que là on parle beaucoup j'entends parler alors c'est peut-être un tout simplement une un hasard j'entends parler beaucoup en ce moment de transgénérationnel j'entends parler de croyance j'entends plein de choses c'est c'est je sais pas c'est peut-être d'actualité ou pas mais là tu parlais par exemple des croyances tu parles aussi des sept générations antérieures on est un peu dans ce thème là transgénérationnel visiblement au niveau des croyances par rapport à l'argent par rapport tout ce qui peut influencer sur la vente lorsque on crée une entreprise est ce que tu peux nous expliquer par exemple les croyances en quoi elles peuvent impacter nos notre efficacité sur la vente par exemple alors en fait elles sont fondamentales et elles vont pas impacter elles vont déterminer ton chiffre d'affaires elles vont déterminer ta façon de faire du business elles vont même déterminer la façon dont tu vas entreprendre en fait nos croyances elles viennent de notre éducation elles viennent donc de tout ce côté transgénérationnel comme le disait elles viennent du milieu dans lequel on a vécu de notre culture du quartier dans lequel on a grandi il est évident que si vous avez grandi dans une cité où on vous expliquait que l'argent se fait facilement de façon en économie souterraine vous avez une vision du monde si vous avez grandi dans une famille où où on joue que ce soit au loto que ce soit d'autres jeux d'argent et bien effectivement vous aurez une autre vision du monde si vous avez grandi dans une famille qui en surendettement on vous expliquera que l'argent c'est compliqué si vous avez vous grandi dans une famille de fonctionnaires on vous expliquera que c'est super bien d'avoir la sécurité de l'emploi parce qu'on sait au moins que tous les mois ça tombe et tu es tranquille et on a encore plein de portraits un peu caricaturaux comme ça ou si vous avez grandi dans une famille entrepreneurial qui réussit ça peut vous booster si vous l'avez bien vécu en tant qu'enfant parce que là moi je sais que j'accompagne pas mal de dirigeants qui réussissent très bien mais dont les enfants se sentent complètement délaissés ils disent moi jamais je suis entrepreneur parce que tu peux pas t'occuper de tes gosses et si vous avez grandi dans une famille où ils sont entrepreneurs ils sont esclaves de leur boulot et ça marche pas ils ont la boule au ventre à chaque fois parce que les fins de mois c'est difficile payer les salariés c'est difficile et se payer soi c'est encore plus compliqué ça vous paie autant de raisons et de contexte d'avoir des croyances les croyances sur l'argent en fait elles elles nous sont personnelles et ça vient de tout ce qu'on a entendu dans notre enfance et là je vais vous demander je peux les faire bosser un peu christophe c'est possible ils sont pas la cul on m'écoute d'accord on va bosser on va bosser un petit peu je vais vous demander de réfléchir aux cinq phrases qu'on vous a dit quand vous étiez petit par rapport à l'argent cinq phrases sur je sais pas moi ça l'argent ça tombe pas des arbres ça vient pas du manguer tout ce qui va être il faut il faut travailler dur pour réussir voilà qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'argent sur la valeur que ça avait premier temps prenez deux minutes on a tout notre temps on adaptera tout le contenu pour que vous compreniez véritablement avec quoi votre cerveau construit votre vie l'argent se trouve pas devant la porte valérie ouais j'adore peut-être aller regarder pour être sûr on sait jamais donc ok j'adore ça l'argent se trouve pas devant la porte quoi d'autre vous pouvez les noter effectivement dans le chat c'est assez cool de partager ça qu'est-ce qu'on vous a dit avec quoi vous êtes construit est ce qu'on vous a dit qu'il fallait des diplômes pour avoir de l'argent l'argent ne fait pas le bonheur éric ouais mais en général on te rajoute mais il y contribue pas mal le temps c'est de l'argent annick excellent tout à fait tout à fait tout à fait l'argent tombe pas du ciel fabien on est d'accord ok christophe qu'est-ce qu'on t'a dit toi c'est en fait moi j'ai eu des messages je suis issu d'une famille où mon papa était à la brigade des sapeurs-pompiers de paris beaucoup il va gagner relativement bien sa vie on va dire ça allait et puis qui était qui était assistante maternelle mais tu vois j'ai eu des messages comme ça qui faisait que alors je sais je me souviens plus exactement du message mais néanmoins aujourd'hui quand par exemple je vais au restaurant et je m'en aperçois donc je me maintenant je me contrôle c'est que par exemple je vais au restaurant j'ai dans l'assiette de la nourriture et des fois en fait je n'ai plus faim je suis rassasié et pourtant je m'oblige à aller jusqu'au bout et ça je sais que ça vient de mon enfance parce qu'il y a eu vraisemblablement des messages qui m'ont été passés là dessus tout à fait contre le gaspillage sur le fait que c'est payé donc machin il y a plein 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 de choses là dessus il est très intéressant ton exemple par rapport à la nourriture et en fait ça vous ça vous montre alors j'ai pas vu tous les messages qui étaient arrivés difficilement gagné mais facilement perdu vous dépensez vous économisez Eric ouais super mais ça tu disais du coup il faut travailler dur pour avoir de l'argent regardez tout ce qu'on vous a dit parce qu'en fait vous le savez ou pas nous vivons ce que notre cerveau croit c'est la base des neurosciences c'est la base de ce qu'on va appeler la loi de l'attraction aussi vous le savez tout ce que nous pensons nous le vivons nous flippons d'avoir des problèmes tu as peur que ta voiture tombe en panne allez dans la semaine tu le sais que ta voiture va tomber en panne et c'est marrant parce qu'on sait attirer à nous des choses pourries clairement mais si on se met à penser entre nous on va pouvoir attirer des choses chouettes et tout ça ça vient de comment mon cerveau voit le monde mon cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou fictif quand vous ressentez une émotion si vous là tout de suite maintenant imaginons allez hop je mets dans vos petits cerveaux l'année prochaine vous avez explosé votre chiffre d'affaires vous êtes hyper bien là le cerveau fait waouh vas-y ça fait du bien vas-y on y va et à partir du moment où tu as commencé à le ressentir ton cerveau sait que c'est possible mais juste après l'année prochaine tu as tout perdu à ton cerveau il peut pas supporter l'info il va se bloquer et il va te faire vivre déjà cette perte à l'avance petite anecdote il faut neuf émotions positives pour virer une émotion négative ça veut dire qu'il va falloir que tu dises neuf fois que tu réussis à chaque fois que ton cerveau tu diras non tu vas te planter il y a besoin d'aller l'éduquer le cerveau là dessus et notre vision du monde par rapport à l'argent vous comprenez comment avec nos croyances avec notre culture avec notre éducation par rapport à l'écosystème j'allais dire dans lequel on a grandi par rapport aux quartiers où on a grandi etc forcément ça a déterminé une vision du monde qui vous a peut-être donné la niaque pour pouvoir devenir entrepreneur ou qui je sais qu'il y en a beaucoup qui qui ont lâché des fois des jobs bien payés mais qui préféraient la liberté on parlait de temps tout à l'heure on parlait tout ça et après la question c'est de se dire ok en vrai c'est quoi mon rapport à l'argent l'argent et moi comment ça se passe est ce que c'est une finalité est ce qu'on est potes est ce que c'est bon de faire cauchemar est ce que ça me génère du stress et ça aussi c'est hyper important de prendre le temps de se poser la question de véritablement l'argent et moi ça donne quoi comme relation ça veut dire clair par exemple dis moi si j'ai bien compris exemple on se situe dans une situation traditionnelle qu'on peut rencontrer au quotidien et on est face à justement un rapport à l'argent est ce que quelque part il te semble possible de pouvoir se dire stop je prends un petit peu de recul j'essaye de faire une introspection et essayer d'écouter ou d'entendre peut-être cette petite voix que j'ai en tête ou pas parce que parfois c'est peut-être pas forcément évident on n'était pas éduqué pour ça mais pour se dire ah tiens il y a quelque chose qui est en train de me titiller là et qui est en train de justement me faire aller dans un sens ou peut-être dans l'autre est-ce que ça c'est possible ou pas alors c'est pas aussi romantique dans la vraie vie en fait normalement tu as une voix qui est en train de hurler à l'intérieur de toi et tu essaies de lui dire calme toi calme toi ça va bien se passer on va survivre c'est pas le petit machin qui titille comme ça je me permets de partager mon exemple personnel janvier 2020 tu perds tout j'ai 30 000 euros de retard de paiement client et je me prends deux redressements du rsi ceux qui ne connaissent pas le rsi c'était l'assurance qu'on payait avant que ce soit mis dans l'urssaf et tout votre entrepreneur m'avait toujours dit claire tant que tu n'as pas pris un redressement rsi tu n'es pas un vrai entrepreneur ça faisait quand même dix ans que j'étais entrepreneur tu vois je me dis ça va j'ai pas de problème de légitimité tout va bien se passer je me prends deux redressements rsi coup sur coup au premier redressement j'ai même pas eu de mise en situation quoi que ce soit d'avis ou quoi que ce soit j'ai direct les sujets qui débarquent à la maison moi je suis trop gentil le gars il somme je propose de rentrer lui offrir un café il me dit bah non je n'ai pas le droit de rentrer chez vous prenez cette lettre et là je l'ouvre le truc je vois le machin je vois il y a trop de zéro sur le truc et je suis là et je fais mon compte est à zéro mon leasing doit s'arrêter demain je peux pas payer le loyer waouh il se passe quoi donc là je te confirme que la voix elle est en train d'hurler à l'intérieur pour te dire c'est la panique les gars on a zéro solution et du coup là oui j'ai fait ce que tu disais c'est à dire que ok je vois pas de solution immédiatement mais clairement si je panique ça va pas arranger la situation donc j'ai pris du recul je me suis posé avec moi même je me suis dit on est dans la merde les gars oui oui vraiment là on l'est qu'est ce qu'on peut faire j'en sais rien mais vraiment et en plus quand le cerveau est en stress il a pas la capacité de rationaliser ça c'est hyper important à comprendre quand on est en mode survie quand on est en stress il faut savoir que le sang quitte littéralement arrête d'irriguer les parties pragmatiques et rationnelles de notre cerveau le sang a plu en fait dans les points dans les jambes dans la mâchoire pour que vous puissiez aller vous battre un de façon ultra comment dire primitive où vous puissiez fuir très très loin donc impossible de véritablement prendre une décision donc là on fait une pause et on se dit ok c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi et vous listez bon j'avais même listé je suis l'ancienne prof retournée dans l'éducation nationale ça fait grave mal de le noter après quand j'ai vu la somme que je devais au RAC vas-y vas-y faire 200 ans de prof pour pouvoir m'en sortir c'est mort c'est pas possible et mais je pose les trucs et je mets toutes les éventualités après je me dis ok j'accepte de pas avoir de solution maintenant de toute façon il est 21h30 c'est pas maintenant que ça va changer quelque chose donc ça on peut le faire plutôt que de partir en panique et de tout de suite imaginer le pire c'est je vous donne un tips avant l'heure c'est vraiment je me laisse pas embarquer dans mon émotion j'ai le droit de flipper bien sûr t'es pas du tout content de prendre ce genre de situation même quand tu as un retard de paiement client c'est compliqué ou quand tu n'arranges pas à vendre c'est compliqué mais si je focalise toute mon énergie sur ce qui ne marche pas je vais attirer à moi et continuer à vivre tout ce qui ne marche pas et dans mon cerveau ce sera de toute façon ça marche pas je suis en lutte et mon cerveau n'aime pas la contrainte il n'aime pas l'effort il n'aime pas être en lutte donc ça vient nourrir ma réalité que l'argent c'est compliqué et si on prime j'ai fait de l'argent une finalité je vais droit dans le mur est ce que est ce que on peut cibler ou les études peuvent cibler à peu près l'âge auquel on est très influent par rapport aux croyances qui commencent à se poser à se à s'ancrer en nous ou pas alors tout ça c'est la petite enfance en fait on sait que le le cerveau a plusieurs phases d'évolution le cerveau va commencer par donc quand nous naissons nous avons à peu près 100 milliards de 100 milliards de neurones et on a plein plein de connexions dans tous les sens et en fait on va consolider des connexions en les activant exemple nous naissons avec la capacité de parler toutes les langues mais à partir du moment où c'est pas activé à l'âge de deux ans le cerveau fait un premier grand nettoyage donc toutes les connexions qui servaient à parler toutes les langues elles sont elles sont désactivées et à quatre ans tu as un deuxième grand nettoyage des choses il faut pas être assez activé non plus donc en fait sur les quatre premières années de notre vie on est vraiment une éponge on assimile énormément énormément de choses et avec l'évolution émotionnelle jusqu'à 7 8 10 ans on est vraiment on prend tout ça et on a confiance naturellement en nos parents et en les adultes qui nous racontent la vie et si à ce moment là vous voyez un de vos parents se faire licencier ou avoir une boîte qui sombre ou perdre de l'argent etc ou alors en gagner beaucoup et bien ça s'imprime de façon inconsciente à l'intérieur de vous il faut savoir que votre cerveau fait des choix à plus de 99% de façon inconsciente donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un choix par rapport à l'argent c'est pas votre conscience qui vous dit très bien on fait ça de façon sereine et rationnelle tout va bien se passer c'est véritablement ce qui a été programmé à l'intérieur de vous que ce soit aidant ou que ce soit bloquant donc ça veut dire que notre famille est de deux à quatre ans globalement nos quatre premières années ça veut dire que notre famille est très influente tout ce qui a pu se passer dans notre environnement familial a un retentissement qui est assez lourd en fait là-dedans qu'il soit positif ou pas lourd c'est pas forcément péjoratif mais donc est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs là que si par exemple ils ont un peu de mal au niveau de la vente s'il y a des blocages qui s'opèrent s'ils ne comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'il est intéressant par exemple pour toi d'aller retourner ou de retourner aux alentours de 2 et 4 ans de faire une sorte de petite enquête sur soi-même sur sa vie et son environnement familial pour essayer de comprendre ça peut aider ça ça peut aider si t'en n'es pas conscient en général les gens le savent on des souvenirs de cette époque là et ils se souviennent des choses et souvent ça reste des choses qu'on te raconte tout le temps dans la famille ah bah tu te souviens quand ton père il avait machin ou quand ta mère a ça ou quand la tante machin l'a voulu faire tel truc après on peut aller faire cette enquête là pour se souvenir et du coup effectivement mettre de la conscience là-dedans je précise pas de procès à ses parents et oui si vous avez des gosses vous les avez traumatisés et tout va bien se passer ne vous inquiétez pas ça fait partie de la vie mais c'est ça qui est important de prendre en considération c'est que ce que vous avez vécu à ce moment là c'est pas une fatalité ça vous a juste donné une vision du monde maintenant vous avez tout pouvoir pour la programmer tel que vous voulez on a l'habitude de dire qu'il y a à peu près trois profils par rapport à l'argent on va avoir le profil qu'on appelle écureuil ou fourmi je fais attention j'économise je planifie je prends pas de risques inconsidérés etc on a le profil qui va être plutôt cigale c'est la fête je fais des achats impulsifs j'ai de la thune je la garde pas c'est pas gênant je sais pas de quoi je vis demain parce que demain est à l'autre jour et on a un autre profil qui est un peu un mix des deux qu'on appelle le profil saboteur c'est celui qui en fait arrive à avoir de l'argent mais tu sais pas pourquoi t'as toujours un truc qui te tombe dessus et l'argent tu le gardes jamais t'as enfin réussi un mec 5000 euros de côté et t'as la voiture qui part en vie ou t'as ta famille qui a un problème et résultat bah t'es 5000 balles ils te passent au milieu et ce mode saboteur moi c'est le mode que je rencontre le plus dans les personnes que j'accompagne où en fait l'argent est tellement lié à l'affect que du coup et ben t'arrives pas à trouver ta juste place par rapport à cet argent tu peux t'en servir pour aider les gens tu veux tu penses que c'est ton devoir d'enfant de parent machin etc et tu te fais littéralement bouffer et tu passes ton temps à t'épuiser à essayer de re-remplir un peu ton épargne donc en fait le fait déjà de comprendre d'où ça vient ça nous permet de nous améliorer et de peut-être endiguer un peu peut-être ces croyances oui tout à fait je vais vous partager une anecdote personnelle dans ma famille il y a un de mes arrières grand-père qui a fait fortune justement en jouant à je sais pas quoi je crois que c'est au poker ou je sais pas bref c'est le genre le gros tabou familial tu vois on en parle pas c'est pas de l'argent dignement gagné etc à 40 ans il a décidé qu'il allait mourir donc il a fait un gros coup de poker il a acheté un immeuble il a mis toute sa famille dedans et tout le monde était tranquille en fait il est mort à 80 ans et en fait mais cet homme a vécu les 40 autres années en stress de perdre ce qu'il avait gagné de pas réussir à y arriver etc et ce stress là et ben il s'est transmis de génération en génération moi je suis issu d'une famille où l'argent c'est tabou où il faut que tu vises la fonction publique parce qu'en plus en étant de famille d'immigrés il y a toute cette notion d'assimilation pour rentrer française machin tu parles français machin etc et tu vas vers l'école blanc voilà c'est à la fois le prestige on va dire et puis la sécurité de l'emploi et puis en fait c'était pas bien d'avoir de l'argent parce que les gens qui ont beaucoup d'argent sont forcément des gens malhonnêtes notamment les entrepreneurs etc mais c'est pas bien d'en avoir non plus parce que tu peux pas subvenir aux besoins de ta famille et tout ça sous couvert de tabou et de charité chrétienne histoire de te remettre une autre couche et du coup en fait ce qui pourrait être ultra simple est devenu un sujet compliqué et un sujet de culpabilité et regardez quelle est la relation que vous avez dans vos familles avec l'argent est-ce qu'on achète les gens est-ce qu'il y a cette culpabilité si t'en donnes ou si t'en donnes pas est-ce qu'il y a cette espèce de compète entre les frères et les sœurs ceux qui vont mettre le plus de thunes à Noël machin etc regardez déjà comment ça se passe l'argent dans vos familles et vous allez comprendre tout ce qui s'est engrammé en vous inconsciemment alors là il y a quelque chose tu as un truc relativement intéressant c'était tu as effleuré le côté religieux est-ce qu'il y a par exemple la religion peut jouer pour certains mais vraiment certaines religions à l'avantage de la vente certains qui sont d'une certaine religion peuvent vendre peut-être plus facilement et d'autres peut-être un peu moins facilement là tu parlais de la charité chrétienne qui pouvait peut-être être en défaveur est-ce qu'il y a des religions qui permettent justement parfois lorsqu'on est dans cette religion on a été éduqué dans cette religion de pouvoir nous aider ? alors convertissez-vous tous non je rigole il y a quelque chose de très important qui va nous parler surtout par rapport à l'Occident vous connaissez tous la différence entre les catholiques et les protestants à peu près il y en a qui sont plutôt passifs les catholiques et chez les catholiques en fait la vision du travail elle est négative t'es pas censé travailler tu taxes les gens là qui taffent pour toi mais t'es pas censé travailler le travail n'est pas une vertu et l'argent est tabou il y a interdiction de faire des intérêts par exemple à ce qu'on appelle la pratique du droit d'usure le fait de faire de l'argent avec de l'argent sans travailler c'est condamné c'est pour ça que les banques elles étaient juives à l'époque au Moyen-Âge etc parce qu'eux pouvaient le faire leur religion leur permettait mais ce qui est très intéressant à voir c'est que effectivement dans la partie protestante on est sur une toute autre perception du monde et en fait le protestant il a le droit de bénéficier de jouir des fruits de son travail donc il a le droit de s'enrichir je vous le donne dans le mine qui c'est qui allait conquérir des terres vierges ? les protestants les anglais les irlandais sont venus conquérir les Etats-Unis on va pas se refaire l'histoire on voit qui c'est qui a gagné quand les français ont essayé de faire un truc et effectivement c'est pas la même regardez comment ça s'est passé d'un côté ce sont des hommes qui sont allés conquérir des terres qui ont bossé qui sont installés qui ont fait fructifier les trucs de l'autre ce sont des cathos qui sont arrivés avec des convertures et des microbes pour essayer d'exterminer les gens sur place c'est pas vraiment la même mentalité je caricature à peine ce que je vous dis mais ça vous montre véritablement aussi cette importance et là c'est un poids de culpabilité je vous le disais tout à l'heure le mot culpabilité par rapport à l'argent il est extrêmement important malgré nous dans notre inconscience si nous sommes de culture catholique l'argent est relié à ça ça se déprogramme si on est de culture protestante c'est ce qui vous explique que quand vous allez aux Etats-Unis les gens vous parlent de leur salaire immédiatement on vous parle cash de la thune qu'on se fait il y a zéro tabo par rapport à l'argent on vous parle des dettes qu'on a on vous parle de tout ce qu'on a entrepris et ce qui a pas fonctionné et d'ailleurs la valorisation de votre richesse aux US se fait sur votre capacité d'endettement et pas sur l'argent que vous avez en compte contrairement au pays plutôt catholique ça c'est quelque chose que je trouve assez important parce qu'on dit toujours voilà la mentalité anglo-saxonne etc ou les allemands ben ouais mais ça fait au moins un millénaire qui vivent pas la même culture en fait et ça change beaucoup de choses et on peut le voir en France enfin pour peut-être ceux qui sont deux on va dire avec une culture ou un impact peut-être catholique il y a souvent cette pudeur de révéler son salaire qu'on est complètement en rapport avec l'argent ben on parle pas de son salaire on parle pas de son héritage on parle pas du loyer qu'on paye on parle pas des allocations qu'on touche on parle que du prix de la bagnole qu'on a payé pour se la péter un peu dans certains milieux où on monte des petites semelles rouges voilà c'est extrêmement c'est extrêmement codifié mais quand tu regardes bien déjà on est dans un pays qui est surendetté et et ce rapport à l'argent là aussi comme on a absolument à l'école aucune éducation financière ben on t'apprend pas à parler sereinement d'argent et on t'apprend encore moins à t'enrichir on t'explique et ça vous me direz si vous avez eu la même logique fais des études passe un diplôme et tu auras de l'argent par rapport à ton diplôme ça veut dire que ce n'est pas l'être humain que tu es qui a de la valeur mais le pauvre machin que tu es censé remplir pour pouvoir t'autoriser à rentrer dans la cour des grands et à aller prendre ta juste place sans déborder et ça c'est un vrai problème parce que ben t'as des gens qui ont arrêté les études et qui se sont faits tout seuls et qui des fois sont des entrepreneurs moi ça fait partie des personnes les plus riches que je connaisse des gens qui ont pas fait d'études je trouve ça assez exceptionnel parce qu'ils étaient motivés par autre chose et tous ceux qui ont fait des grandes écoles et tout ça qui gagnent très bien leur vie aussi ben oui ils ont intégré en fait une sorte de cénacle où ben oui on est dans un autre soi et ça fonctionne bien et pour les autres qui sont entre les deux ben on t'explique qu'il faut être à ta juste place et aller là où on t'attend par rapport à tes diplômes et tout ça c'est en train d'évoluer heureusement vous évoquiez tout à l'heure enfin tu évoquais Christophe l'IA dans les sujets à venir ben oui bien évidemment on a intérêt à comprendre quelle va être notre valeur à nous et là où c'est très important et je te merci parce que tu me parlais de faire un lien par rapport à tout ça c'est que en fait mon rapport à l'argent il est aussi en lien avec la valeur que j'ai de moi-même avec la vision est-ce que je mérite d'avoir de l'argent est-ce que je mérite d'avoir de l'argent parce que là j'en chie à bosser ou est-ce que je mérite d'avoir de l'argent parce qu'en fait je suis quelqu'un de bien et que c'est complètement ok et que l'argent c'est une énergie et un moyen et pas une finalité et que tout avance et ça ça vous appartient et ça rejoint ce que j'explique en formation notamment qui est certaines personnes ressentent une pression énorme des coachs ressentent une pression plus ou moins importante mais souvent énorme quand ils ont à demander de l'argent c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire leurs prestations ils ont bien vendu leurs prestations sauf qu'au moment de demander ça les bloque complètement et le prospect qui est encore client la personne qui est en face peut le percevoir au travers de micro-mouvements ou peut-être de vibrato dans la voix ce qui fait que ça peut s'aborder complètement la vente complètement il y a deux temps délicats poser juste le tarif et ça on le sait alors on l'a vu notamment dans vos métiers moi j'en ai accompagné pas mal où ils me disent ben voilà moi je suis coach j'ai tant d'expériences machin il y a tous les jeunes entrepreneurs qui sont en train de venir ils cassent les prix ils vendent les séances deux fois moins chères et comment on fait pour se retrouver donc il y a cette réalité de mettre le juste prix sur votre prestation sur votre expérience etc et il y a le fait d'aller dire hé ce que j'ai fait là ça a de la valeur donc il y a besoin que tu me payes et il y a aussi toute la notion de gratuité où vous allez tout entendre sur les réseaux où on va vous dire il faut faire du conflit gratuit machin tout moi on m'a toujours dit dans les croyances ce qui est gratuit n'a pas de valeur donc c'est à vous de voir aussi comment vous vous positionnez mais bien évidemment tout ça c'est en lien avec votre estime de vous est-ce que là ce que je suis en train de faire ça mérite un salaire ça mérite quelque chose etc c'est à vous de voir dans vos prestations comment fixer le juste prix et comment aller chercher cet argent moi quand je me suis ramassée en 2020 en janvier 2020 c'était bien c'était deux mois avant le Covid comme ça quand le Covid est arrivé j'avais appris à tout perdre donc je n'étais pas stressée j'ai pu aider plein de blanc c'était parfait et parenthèse j'ai fait la meilleure année de ma vie en 2020 et 2021 j'ai fait mon CA x2 et 2022-23 j'ai fait x4 donc tout va bien parce que j'ai aussi travaillé sur mon rapport à l'argent à ce moment-là et que je me suis dit peut-être que je change les trucs et ça a effectivement tout changé aujourd'hui effectivement je bosse dans quatre coins du monde j'ai 20 personnes qui taffent pour moi et je m'éclate et j'adore ça et je sais me vendre cher et je sais aller dire aux gens ce serait bien que tu me payes la chère Amine sinon parce que sinon ça ne va pas se faire et tout ça c'est vraiment une question de mindset ça vient de l'estime que vous avez de vous-même je vois trop de gens me dire ah oui mais tu comprends c'est difficile pour lui j'ose pas aller lui demander puis il va me prendre pour qui si je vais lui demander de me payer il ne voudra pas revenir c'est que ce n'est pas pour mon client en fait et ça c'est hyper important à prendre en considération moi je ne fais aucune prospection les gens ils viennent à moi par bouche à oreille uniquement par les réseaux etc mais c'est surtout je ne suis jamais allée faire une démarche je ne sais pas me vendre donc ce n'est pas la peine je pense que je ferais n'importe quoi par contre les gens me voient je suis recommandée et ça match tout de suite parce que j'ai décidé que j'attirais à moi les bonnes personnes et tout ça toute cette logique de loi de l'attraction qui est aussi une autre vision du monde une autre façon de considérer l'argent à partir du moment où moi je me suis dit bah financièrement je suis sereine je vous garantis que financièrement je suis sereine et que maintenant quand l'URSSAF arrive quand l'impôt des sociétés arrive parce qu'aujourd'hui j'ai 4 entreprises bah je suis hyper contente de le payer parce que c'est cool j'ai fait du chiffre alors que l'on se dit oh putain va falloir payer les taxes ça va être horrible non c'est cool je paye ça va bien parce que j'ai bossé et même que j'ai fait bosser d'autres et que j'ai mis en place des systèmes pour que ça fonctionne tout seul et ça c'est fantastique mais parce qu'aujourd'hui je suis au clair avec mon estime de moi ma valeur la valeur de mon travail et mon rapport à l'argent et comme quoi si on n'a pas travaillé en amont ce terreau qui est fertile ce terreau de la confiance c'est de l'estime de soi et que l'on se lance dans des méthodes qui ont été toutes faites qui sont normalement efficaces mais que l'on n'a pas au préalable travaillé donc ce terreau fertile on risque de se retrouver avec une méthode qui ne va pas fonctionner pour nous parce que ça n'aura pas pris les graines n'auront pas pris et la méthode ne sera pas appliquée avec peut-être ce mindset non ? bah c'est surtout que ton cerveau il va rejeter en bloc ce qu'on lui raconte je l'ai vu chez beaucoup de personnes et j'en parlais à la conférence que j'ai faite hier justement sur l'émancipation financière des femmes à Cayenne ici où il y a plein de gens qui partent dans le marketing de réseau parce qu'on te promet en 4 semaines tu te fais 150 000 euros et dans un an tu as 2 millions etc alors oui mais pas tout le monde et surtout pas les gens qui crèvent de faim et qui sont fragiles et qui ont zéro estime d'eux-mêmes c'est pas possible si tu te lances à corps perdu dans un truc où t'attends toujours que la solution elle vienne de l'extérieur et où en même temps il faut que tu t'endettes pour t'enrichir ton cerveau il va dire non on n'est pas bon on n'est pas au bon endroit par contre si tu sais qui tu es si tu identifies tout ce que ta culture et tes croyances t'ont apporté que tu gardes ce qui te convient que tu déprogrammes ce qui ne te convient pas tu peux tout vivre alors effectivement là tu disais qu'il en fallait neuf neuf pour un neuf émotions positives pour on va dire évacuer ou éliminer une émotion négative c'est ça ce que tu disais tout à l'heure c'est pas ça neuf émotions positives pour une émotion négative c'était ça ah on a perdu Claire bon elle revient ça y est elle est là t'as entendu ou pas j'ai entendu il faut neuf je suis désolée c'est l'instabilité du réseau ici et encore j'ai une très bonne connexion par rapport à d'autres mais ça fera le petit effet atypique on est bon donc tu disais il faut neuf trucs positifs pour contrer un truc négatif quelle était ta question après ? oui donc ça veut dire que si on arrive à repérer peut-être une émotion négative à partir du moment où on se situe dans une situation de vente cette émotion négative comment est-ce qu'on peut la compenser par neuf émotions positives est-ce que tu aurais un petit truc qu'une astuce pour pouvoir faire en sorte que ça soit facile pour nos auditeurs ? alors c'est pas aussi simple et ça fonctionne pas comme ça dans le sens où quand t'as ton émotion négative qui arrive la chose à faire c'est de l'accepter et de l'accueillir oui t'as envie de paniquer tu paniques oui t'as peur t'as peur t'es triste t'es en stress tu le prends et en fait on va pas compenser par un nombre de choses on va vivre la situation différemment les situations elles sont pas compliquées c'est la façon dont tu la vis en fait qui va changer les choses donc oui là tu prends un truc qui est compliqué t'accueilles le fait que ce soit compliqué parce que si tu luttes contre ton cerveau se met en stress et il t'empêche véritablement là encore de partir dans de la rationalité et de dépasser le problème l'idée c'est un problème une solution pas de solution j'ai confiance en moi la vie m'a apporté le truc donc première chose je vais accueillir cette émotion deuxième chose je vais choisir comment je la vis et c'est là en fait où tu fais ce qu'on appelle la bascule en neurosciences c'est à dire que je vais pas me laisser embarquer par mon inconscient qui va me pourrir la vie et me rappeler que l'argent ne tombe pas du ciel qui fait pas le bonheur qui se trouve pas devant la porte etc ben je vais me dire en fait si moi dans ma réalité tout va bien les gars donc merci d'avoir été mon warning je vois comment je gère la situation vous choisissez comment vous vivez ce qui vous stresse et vous met dans l'inconfort et c'est là en fait j'allais dire s'il y a une seule chose à retenir c'est ça vous choisissez votre vision du monde par rapport à l'argent vous choisissez comment vous allez vivre ça je vous invite à arrêter de subir les situations pour les choisir votre vraie puissance elle est là ça veut dire que quand la petite voix va dire il faut travailler dur pour avoir de l'argent tu diras ou pas je peux aussi avoir de l'argent sereinement autrement et c'est ça que vous allez vous répéter et pas que neuf fois mais plein plein de fois par jour vous allez reprogrammer vos croyances et vous allez vous dire moi ma croyance par exemple c'est j'ai une vie financière je vis les finances sereinement ou un truc comme ça et ça je me le dis tous les jours je me suis reprogrammé le cerveau quand je travaillais sur moi pendant 30 jours minimum je suis dans la sérénité financière c'est ma phrase je suis dans la sérénité financière je suis dans la sérénité financière je le vis je le dis en y croyant je me connecte à une émotion haute soit la joie soit la gratitude et je reprogramme mon cerveau c'est-à-dire que la connexion qui disait argent égale stress j'ai dit no way argent égale sérénité et plus je fais ça plus j'active les connexions neuronales plus je crée un schéma automatique dans mon cerveau vertueux qui me permet de vivre les choses différemment et quand le stress arrive parce qu'on va pas se mentir dès que t'as commencé un peu à changer tes croyances t'as l'univers qui t'envoie une petite épreuve pour être sûr que t'as bien bossé ton truc tu lui dis d'accord j'ai pigé je t'ai dit que c'était serein donc tout va bien se passer et c'est là où plus vous allez retravailler vos croyances plus vous allez voir que votre vie va littéralement changer il y a vraiment besoin de croire en vous c'est pas de l'automatisme je vais bien tout va bien c'est ok fondamentalement à l'intérieur de moi je visualise que ma croyance elle change sinon il y a 7 ans de psychothérapie un peu plus est-ce que pour finir avant d'ouvrir les micros et puis de laisser nos auditeurs poser leurs questions est-ce que tu aurais d'autres 2-3 tips 2-3 astuces à nous proposer en plus là vous avez la base je veux pas vous noyer sous plein de choses mais c'est vraiment comme on l'évoquait tout à l'heure repenser à vos croyances re-regarder ce que vous avez vécu ou ce que votre famille a vécu ou même ce qui s'est passé dans l'actualité tous les enfants qui ont vécu le 11 septembre ont un traumatisme moi je suis à côté de Toulouse c'est pas le 11 septembre qu'il y a un traumatisme c'est l'explosion de la ZF pour les enfants qui étaient sur place voilà on a chacun nos histoires chacun nos cultures donc se remémorer en fait avec quoi on s'est construit et surtout choisir qu'est-ce que je veux aujourd'hui qu'est-ce que je garde dans mes croyances qu'est-ce que je reprogramme et ensuite c'est se dire ok à chaque fois qu'une situation arrive je la choisis et j'arrête de subir et toujours en phrase positive et je vais rebondir sur la question de Valérie que je vois dans le chat effectivement le cerveau ne comprend pas la négation donc si tu lui dis je ne suis pas en stress lui tout ce qu'il entend c'est stress donc tu lui dis je vais bien la vie est chouette et comme ça vous avancez et c'est un travail de longue haleine c'est pas en deux minutes que ça va changer mais rien que le fait déjà d'avoir cette discussion ensemble aujourd'hui ça commence déjà à amorcer d'autres choses j'ai vu qu'il y avait des réactions chez certains d'entre vous et que voilà il y a des choses qui percutaient prenez le temps de digérer tout ça et vous allez vous rendre compte qu'en fait à partir du moment où vous allez identifier vos croyances limitantes sur l'argent les reprogrammer en croyances positives ça va tout changer j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit j'ai fait une association d'idées j'ai un ami qui a fait ses études avec moi ses études d'expertise comptable et alors que moi j'étais étudiant je travaillais un peu de temps en temps dans les agences d'intérim pour faire un peu de sous lui depuis qu'il était tout petit il allait avec ses parents sur le marché parce que ses parents étaient primeurs ils s'appellent Jérôme donc Jérôme si un jour tu vois cette vidéo tu penseras à cette anecdote parce que c'est toi dont je parle là et ses parents étaient primeurs donc depuis tout petit il était sur les marchés à vendre des fruits et des légumes et ça tous les samedis matin et tous les dimanches matin et quand on a fini nos études il y a eu une énorme différence entre nous deux autant lui il était hyper à l'aise pour vendre des choses et il a réussi à développer une entreprise où à un moment donné il m'a annoncé avoir fait 400 000 euros de dividendes ils avaient 400 000 euros de dividendes à se distribuer truc énorme pour moi à l'époque et moi j'étais en cabinet d'expertise comptable et à côté j'étais coach de sportif je faisais les deux et en cabinet d'expertise comptable ça me paraissait mais énorme énorme mais tout simplement parce que peut-être que lui a été baigné dans un environnement qui était très très favorable peut-être pour justement par rapport à l'argent comparé à moi où j'étais peut-être un peu j'avais pas eu la même chance que lui donc c'était très intéressant moi je me souviens toujours de cette anecdote alors elle est super intéressante ton anecdote parce qu'on peut vivre les deux choses c'est-à-dire qu'il a eu l'air d'aimer et d'adhérer à ce qu'il faisait donc ça l'a boosté mais il aurait pu vivre un truc où il était forcé par ses parents et ça le dégoûte et le gars jamais il aurait fait du business tu vois c'est aussi alors ça c'est une des clés effectivement j'ai oublié de la préciser donc merci pour ton anecdote qui me permet de vous donner le tips ultime c'est le plaisir si vous prenez pas du plaisir dans ce que vous faites votre cerveau il met pas toutes ses capacités à votre service et il va dire ok les gars là ça nous saoule on se barre et on fait le minimum vital et encore et c'est ça qui est hyper important c'est que plus vous prenez du plaisir dans ce que vous faites plus vous êtes dans cette dynamique on m'a toujours dit que l'argent et l'amour c'est la même énergie de voir en fait comment on était connecté à l'argent ou à l'amour c'était à peu près la même énergie donc du coup si tu vis l'argent aussi bien que l'amour c'est à dire un truc inconditionnel machin qui te fait du bien tout ça et bien c'est fluide tout seul et si tu kiffes ce que t'es en train de faire ça ne peut que fonctionner par contre on se sacrifie pas et ça c'est très très important on vise le plaisir et on se sacrifie pas parce que sinon en fait le cerveau va encore recevoir le message que ok alors je fais de la thune pour les autres mais moi je ne le mérite pas et ça c'est pas bien même si vous avez des gosses on s'en fout merci pour ce super tips on ouvre les micros est-ce que vous auriez allez-y vous avez juste activé votre micro vous avez des questions à poser à Claire allez-y bon Valérie je sens que tu as une question oui en fait j'ai entendu au tout début du webinaire que Claire faisait des conférences des conférences sur la vente sur plein de choses en fait les sujets c'est les thèmes c'est quoi exactement alors moi c'est toujours tout ce qui va être en lien je te remercie beaucoup pour ton intérêt c'est toujours tout ce qui va être en lien avec le fonctionnement du cerveau donc je fais des conférences à peu près sur tout ce que les gens me demandent donc là tu vois je faisais sur le cerveau et l'argent ici en Guyane j'en fais sur tout ce qui est prise de décision leadership comment sortir ses croyances limitantes et j'ai aussi tout un autre champ d'action sur ce qu'on appelle les profils neuroatypiques dyslexiques dyspraxiques au potentiel autiste etc et où j'acculture aussi sur le fonctionnement de ces cerveaux qui sont différents c'est toujours sur au fait comment bien te servir de ton cerveau pour réussir ce que tu as envie de faire dans tous les domaines ok merci ça va on a répondu à ta question Valérie ? oui oui très bien merci beaucoup tu retrouveras Claire tu tapes sur ton moteur de recherche préféré Claire Street tu vas retrouver ses conférences tu pourras y assister évidemment tu auras toutes les informations pour pouvoir aller la voir elle est extraordinaire moi je on a fait on a fait le café non c'était le café de la gare non ensemble non c'était quoi c'était quand on quand tu on avait fait notre notre spectacle c'était où ? c'était le café c'était le café de Paris c'était le café de Paris je l'ai vu j'étais ma première partie j'étais fan j'étais fan 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 c'est gentil et oui donc pour compléter je fais des conférences mais j'ai aussi un one woman show qui s'appelle c'est décidé je deviens moins con et c'est là dessus que Christophe avait fait la première partie et je fais j'organise toute une tournée en 2024 donc dites moi dans quelle région vous êtes et je passerai vous voir comme ça vous allez définir ma tournée et ce sera cool ok Toulouse c'est parfait j'habite à côté donc c'est nickel voilà d'accord je vois la question d'Eric en gros il faut inviter nos clients à se dire j'ai envie de faire telle ou telle chose de mettre en place tel ou tel comportement plutôt qu'il faut que oui exactement en fait tu vas remplacer tous les il faut je dois par j'ai envie je choisis je décide et comme ça ton client il sera plus dans la contrainte parce que là aussi vous le voyez dans tout ce qui va être arrêter de fumer se mettre au sport perdre du poids machin etc ne serait-ce que déjà la sémantique perdre du poids le cerveau il supporte pas de perdre un truc donc si tu dis quelqu'un je dois perdre du poids le cerveau il va bugger tu parles de te délester tu parles de te libérer mais tu dis pas de perdre et c'est vraiment être sur un changement de sémantique qui va complètement changer la réalité dans le cerveau de tes clients qu'est-ce que vous avez envie de faire qu'est-ce qui vous ferait plaisir et là tu bannis les il faut je dois et ça change tout c'est quelque chose que tu as mis en place Eric ? c'est quelque chose que j'ai commencé à faire pour justement que ça devienne le moins possible une contrainte en fait pour certains clients alors du coup c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident pour eux d'ailleurs ni même pour nous parce que enfin je parle pour moi c'est qui nous ? c'est moi c'est moi qui parle c'est vrai que c'est pas si simple non plus parce que en fait on est un petit peu tous logés à la même enseigne à un moment donné quelque part dans un de nos domaines de vie où pour nous il y a des choses qui vont être plus faciles plus accessibles mais en fait dans d'autres contextes ça va par exemple se développer dans le business en ligne par exemple pour certains ça va être beaucoup de contraintes moi également et donc c'est vrai qu'on se dit souvent il faut que je mette ça en place il faut que je mette ça en place tu suis un process une méthode sur le groupe de Christophe là en ce moment on est en train de parler de différents coachs business en ligne sur le groupe WhatsApp et bien c'est pareil c'est souvent il y a des méthodes de Michel de Loan de peu importe et donc c'est ça il faut tu dois faire ci tu dois faire ça machin mais c'est vrai que par exemple moi j'en connais aucun pourtant j'en ai déjà présenté quelques-uns qui ne sont pas sûrs effectivement le changement de mindset le switch de tu changes de position et tu as envie de faire ça tu as envie de faire ça c'est pas juste tu en as besoin tu en as envie et tu décides de faire ça et je pense que ça change beaucoup de choses et ce que j'ai remarqué qui changeait aussi pas mal la donne mais je pense que les deux sont liens tu me diras ce que tu en penses c'est qu'en fait il faut éviter de faire en sorte je pense que notre but ultime soit notre objectif mais plutôt que le but ultime c'est un but l'objectif c'est ce qui va nous permettre d'arriver à ce but mais en fait l'objectif c'est le comportement c'est des comportements c'est des actions et pas juste par exemple sur la perte de points un chiffre sur la balance ou une circonférence de biceps ou de poitrine ou ce genre ou pour exemple pour nous dans le business pas juste un chiffre sur le compte en banque à la fin du mois mais plus du coup des objectifs sur le comportement ou les comportements qu'on doit mettre en place en rapport avec le plaisir comme disait Claire tout à l'heure bah oui justement et je pense que c'est l'association des deux qui va être super intéressante la récompense c'est le plaisir bah ça peut pourquoi pas parce que si tu te récompenses enfin je pense que c'est ça fait partie de l'éducation par exemple d'un animal c'est con mais si tu lui apprends à faire quelque chose et que tu le récompenses bah en fait tu mets en place un mécanisme qui lui fait comprendre que ça c'est ce qu'il faut qu'il fasse en fait et que c'est bien de le faire c'est peut-être très terre à terre ce que je dis je suis en train d'éduquer un chien qui a un chiot qui a trois mois et qui vient de la réunion d'ailleurs mais voilà je pense que c'est des processus et c'est un comme disait Claire du coup c'est un apprentissage en fait à mettre en place dans le cerveau pour recréer des connexions et des choses comme ça tu l'as vécu toi ça par rapport à ce que on disait tout à l'heure avec Claire est-ce que tu as eu dans tes expériences depuis que tu es coach sportif tu as eu des des situations où ça te semblait compliqué de pouvoir vendre à tes clients ah bah au départ oui forcément quand j'ai commencé et que j'étais jeune enfin jeune coach sportif mes vieux diplômés oui clairement et c'est je pense que tous les jeunes diplômés passent par là à un moment donné et n'ont pas suffisamment d'assurance pour par exemple se dire bah effectivement moi je vaux tant en fait j'ai des choses j'ai des compétences je permets de en tout cas à ceux qui le veulent de transformer leur vie mais j'arrive pas à me positionner à me dire que je vaux je sais pas moi 80 euros de la séance par exemple et donc on se met par exemple à 40 ou à 30 tu vois et je me rappelle un des premiers cours que tu nous avais fait à Efficientia en cours commun tu avais fait mais vraiment ça devait être genre une semaine on était entré et tu avais fait le tour de table à votre avis quand vous sortirez d'ici vous vendrez combien sur le marché ce sera quoi votre prix à l'heure moi je crois que j'avais dit 60 et puis il y en avait dans la salle qui disait je sais pas 20 et tu avais déjà commencé ce processus là parce qu'en fait c'est ce que toi tu serais prêt à acheter peut-être mais c'est parce que ton futur client serait prêt à mettre en fait et donc ce changement de ce petit pivot parce que voilà ça fait 15 ans 20 ans plus pour d'autres qu'on est acheteur consommateur et là effectivement on change de positionnement donc je pense qu'au départ quand on acquiert une nouvelle compétence et qu'on va exploiter cette compétence il y a beaucoup de gens qui passent par cette étape là de se dire ok j'ai du mal à savoir ce que je vaux et comme il faut que j'ai des clients parce qu'il faut que je mange bah du coup je vais mettre des prix plus bas ça me permettra d'en avoir plus etc etc les croyances merci Eric ça c'est très très intéressant tout ce que tu as pu nous apporter là déjà est-ce que j'ai une question à vous poser qu'est-ce qui aurait pu être intéressant pour vous au moment où vous avez été diplômé pour vous permettre bah selon vous qu'est-ce qui vous aurait manqué pour pouvoir être meilleur lorsque vous allez vendre vos prestations selon vous qu'on apprend pas à l'école non plus ouais bah effectivement on apprend à être de bons techniciens mais on apprend pas à être de bons chefs d'entreprise d'autres questions peut-être moi je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Eric par rapport à la sémantique et à la notion des objectifs c'est super important ce que tu as dit parce qu'il faut savoir c'est qu'on a un biais dans le cerveau par rapport aux chiffres donc soit ça passe soit ça casse donc comme tu le disais est-ce qu'il vaut mieux avoir des actions un état de comportement plutôt qu'un chiffre en fait si tes clients si vos clients bloquent sur un chiffre faire tel tour de biceps être capable de soulever tant etc c'est à la fois motivant et bloquant et ce sera très compliqué pour eux de lâcher l'affaire sur ce chiffre parce qu'on a ce qu'on appelle un biais d'ancrage je ne sais pas si vous connaissez les biais cognitifs c'est plus de 200 façons que notre cerveau a de se raconter qu'il est le meilleur et qu'il a raison pour survivre en société on a un biais très très fort sur le chiffre et le chiffre de référence et une des premières choses que les coachs sportifs font c'est de parler d'IMC alors tu ne racontes pas à quel point pour certaines personnes c'est violent pour d'autres c'est combien tu fais ton temps nous ne sommes que sur des logiques de performance qui sont chiffrées donc déjà faire sortir votre client de cette logique chiffrée vous lui enlevez tous ses points de repère même si c'est des points de repère qui lui font du mal c'est un peu comme si je ne sais pas moi tu lui dis ben voilà c'est super tu parles chinois va en fin langue démerde-toi en parlant japonais non c'est pas ça le deal je ne vais pas m'en sortir donc allez-y progressivement gardez un objectif chiffré parce que ça fait un repère tout en le modulant amenez les gens progressivement à faire comprendre que c'est leur état d'être qui est important plutôt que ce fameux chiffre à atteindre et vous vous rendrez compte à quel point moi je l'ai vu en business des gens qui se bloquent se disent ben voilà je veux mon million ok mais en fait si tu lâches ta faire sur le million t'en fais 4 mais par contre si tu mets toute ton énergie à faire un million tu ne l'attends jamais et c'est la même chose sur des performances je bosse avec des sportifs de haut niveau je bosse avec des grands chefs en gastronomie machin etc si tu focus juste sur un chiffre et que tu n'en démoires pas tu ne l'atteins pas ou alors tu l'atteins mais à un prix d'effort mais catastrophique par contre si tu fais prendre en considération l'état émotionnel de bien-être qui progresse au fur et à mesure que tu te rapproches de l'objectif non seulement l'objectif tu l'exploses mais en même temps la personne elle n'est pas dans je me suis frustré je me suis contraint elle arrive dans le plaisir et ça ne change plus ça me fait penser à une anecdote Eric où certains d'entre vous vous êtes déjà formés en hypnose et vous connaissez le pouvoir et la puissance en fait de cet outil sur la dernière toute dernière session d'hypnose que j'ai eue là au mois de mai-juin il y avait il y avait un des participants qui transpirait il le dit dans la vidéo dans la vidéo qui était la vidéo de retour de cette formation que vous pouvez retrouver sur le site internet il le dit à partir du moment où il allait annoncer son prix il était en sueur il coulait partout sous les bras il le disait dans le dos il y avait de la sueur dans tous les sens et pendant cette formation en hypnose on fait bien évidemment des mises en application là on a fait une mise en application sur lui et sans le savoir j'ai réussi à trouver le mot qui était le mot qui posait problème chez lui c'était petit systématiquement pendant toute sa vie régulièrement on lui disait t'es un petit tu es petit tu es petit tu es petit et du moment et du moment où j'ai mis le doigt dessus il s'est effondré en larmes ça l'a libéré il s'est senti grandir mais même étonnamment physiquement on l'a vu il a pris 5-6 centimètres ce qui est dingue quoi mais physiquement il a déjà grandi en l'espace de quelques minutes et en plus de ça ça l'a complètement libéré après ça il disait en fait ça ne me fait plus peur ça ne me fait plus peur du tout de demander 3000 euros à quelqu'un là maintenant j'ai plus l'appréhension d'avant c'est vraiment bizarre on l'avait complètement transformé c'est fou et tout simplement parce qu'il ne le savait pas lui-même ou il n'était pas conscient pendant de nombreuses années et notamment quand il était petit ado pré-ado les gens avaient tendance à se moquer de lui en disant tu es petit tu es petit donc peut-être que lui avait été impacté par ça il voyait peut-être petit il ne se sentait pas peut-être la grandeur de demander à 3000 euros c'est tout à fait ça on reste très impacté par l'image qu'on nous renvoie de nous et surtout si c'est une image négative on se dit qu'on n'est pas méritant en fait et du coup c'est important d'aller déprogrammer tout ça c'est fou encore une merci encore une question et puis ça sera la fin de ce webinaire numéro 12 question ou pas je sais que parmi vous il y a des coaches qui commencent à faire par rapport à avant ou avec tendance à stagner au niveau de leurs recettes je sais que parmi vous il y en a certains qui m'envoient de temps en temps un peu leur évolution et je suis mais je suis aux anges ça a été un gros travail pour certains d'entre vous mais on a vu les recettes décoller et ça je trouve que ça a changé depuis que vous avez travaillé votre mindset votre façon de voir le monde et votre façon de voir les choses mais vous vous êtes donné les moyens aussi vous n'êtes pas resté chez vous à vous dire qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive non vous avez appuyé sur le bouton action et franchement je vous félicite parce que moi ça me touche énormément quand vous me rapportez des anecdotes comme celle-ci où vous avez d'un seul coup pris de la hauteur c'est incroyable moi j'ai une question je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur les trois profils l'écureuil la ségale et le saboteur moi ça m'a fait rire parce que je m'y suis reconnu dedans je suis un saboteur ça veut dire que je mets de l'argent et à un moment donné je vais avoir quelque chose une galère ou je vais prêter de l'argent à quelqu'un etc donc je vois cet argent repartir et je voulais savoir comment s'il y avait quelque chose un outil pour changer ça j'étais comme toi avant bonjour Claire le saboteur en fait déjà c'est l'accepter et ensuite changer ta vision ton rapport à l'argent véritablement c'est à dire ok qu'est-ce qui fait que que cet argent en fait il m'échappe à chaque fois donc qu'est-ce qui fait que je me dis qu'en gros quelque part je le mérite pas qu'est-ce qui se passe là-dessus tu vois et ça c'est hyper important alors ça se travaille tu peux le bosser avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui déjà tu pourras faire un grand pas c'est vraiment c'est accepter que l'on soit en mode saboteur ok je suis un putain de saboteur ok et je passe à autre chose et véritablement à partir du moment où tu reconnais ton mode de fonctionnement tu peux le faire évoluer encore une fois on va pas lutter contre qui tu es c'est ok aujourd'hui je suis en mode saboteur très bien demain je suis serein demain je suis millionnaire demain je suis zen tu vois tu mets ce que tu veux et c'est vraiment ce truc de ok je sors de cet état là c'est une question d'état d'esprit c'est une question de confiance en soi c'est une question de valeur de soi et d'estime de soi d'accord ça répond à ta question Jordan ? oui oui ça répond à ma question c'est voilà changer le mindset changer ça comment je me vois dans ce monde etc j'ai bien compris c'est ça et c'est vraiment changer ta vision du monde par rapport à l'argent pour toi voilà c'est écouter et observer en fait comment tu réagis par rapport à l'argent quand tu l'as c'est quoi ta première pensée est-ce que je vais pouvoir le garder est-ce que ça va servir à quelqu'un est-ce que qu'est-ce qui va encore me tomber dessus qui va faire que je vais le perdre tu vois c'est toutes ces choses là que tu vas observer et que tu vas pouvoir arrêter c'est stopper ton mode automatique pour passer en mode conscient et plus tu vas être dans cette analyse objective de toi plus ça va évoluer ok merci le meilleur moyen c'est peut-être de l'investir peut-être ça ça dépend de chacun ouais ouais t'as des gens qui investir c'est ultra méga plippant d'autres pour qui c'est la solution là c'est il y a autant de solutions que de personnes et que de personnes au moment de leur vie c'est-à-dire ce qu'on peut dire à Jordan aujourd'hui il sera différent de ce qu'on lui dira dans 4 mois différent de ce qu'on dira dans 10 ans tu vois chacun a sa vision du monde là ce qui compte c'est que toi Jordan tu trouves la tienne qui pour l'instant va te permettre de passer au palier d'après ok et tout est possible peut-être que tu vas retrouver de nouvelles ressources Jordan tu vas peut-être trouver de nouvelles ressources dans quelques semaines parce que dans 4 semaines tu sais ce qui se passe oui absolument on se retrouve en formation hypnose et outils de coaching sportif peut-être que là tu vas avoir une expérience émotionnelle peut-être ou peut-être un déclic comme on peut avoir comme a pu avoir le coach dont je te parlais et puis tu vas retrouver les copains qui sont là ce soir notamment il y aura entre autres Eric Fabien qui est là ce soir et tous les autres et je étonnamment tu vois à chaque fois qu'on a une on a une session en hypnose outils de coaching ça bouleverse ce débit dans le bon sens du terme ça bouleverse ce débit donc peut-être que tu trouveras des ressources supplémentaires en tout cas dans quelques semaines en tout cas merci merci à tous merci Claire pour cette intervention qui je sais que tu as tu es très très demandé et là tu nous as fait l'honneur d'être là ce soir vous retrouvez Claire directement Claire Street sur internet vous allez pouvoir la retrouver sur son site clairstreid.fr c'est bien ça Claire et puis aussi sur LinkedIn donc vous allez pouvoir la suivre abonnez-vous à son compte vous allez voir il y a toujours des petites pépites qui sont vraiment du bonheur nous en ce qui nous concerne on se retrouve bien évidemment pour le 13ème web webinaire la semaine prochaine on va vous faire découvrir faire découvrir l'événement qui va booster votre carrière on vous en parle pas plus allez directement sur directement sur le site christophe-chabert.com vous avez un lien vous allez pouvoir vous inscrire c'est en accès vous pouvez suivre autant de webinaires que vous voulez c'est pour vous c'est pour faire monter le niveau du coaching et des coachs français donc allez-y enrichissez-vous de tout ça de ce que Claire vous a apporté aujourd'hui et de tout ce que les experts qui sont sélectionnés pour ces webinaires vous apportent vous allez vraiment vraiment vous enrichir merci allez à très très vite on se retrouve la semaine prochaine dimanche prochain ciao tout le monde merci merci beaucoup au revoir ciao Sous-titrage ST' 501